on a sorti on a sorti les musclors il doit être froid ton café maintenant on a sorti les musclors parce qu'aujourd'hui vidéo spéciale connexion d'abonnés bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'espère aussi que vous allez bien donc on est en forme et bonjour Mickaël bonjour vous allez bien comment ça va ça va et ben voilà on a sorti parce qu'aujourd'hui on va parler donc d'une collection spéciale maître de l'univers et oui aussi une grosse collection ça me fait plaisir la dernière fois on avait retourné dans le fil ça me fait plaisir allez cota c'est parti alors salut Mickaël je m'appelle Jean-Pierre et j'ai 50 ans salut Jean-Pierre je collectionne les figurines des maîtres de l'univers origine classique vintage et je regarde attends la suite du mail les vidéos le soir en rentrant du travail mon moment de détente ah ben ça ça nous fait plaisir ce soir ça va ton moment à toi ton moment à toi continuez comme ça car les vidéos que tu fais sont géniales voici voilà passe le bonjour à Jean-Claude et encore merci à vous deux bonne continuation bien cordialement Jean-Pierre je te passe le bonjour de Jean-Pierre eh ben on est très content déjà que les vidéos te plaisent et j'espère que celle-là te plaira aussi et que à mon avis tu vas faire kiffer bon nombre de personnes qui vont la regarder je vois un petit peu là alors attends il faut que je la cherche oui parce qu'il t'a envoyé le fichier c'était un peu compliqué il lui avait d'abord envoyé les photos par mail mais la qualité n'était pas bonne et donc il lui a renvoyé par un autre fichier énorme collection alors on va regarder la première photo alors ce sont des blisters c'est les quels c'est les alors attends ça il faut que tu c'est les origins donc ce sont les oh d'accord il a acheté en double ouais ah oui il les a en double ah oui t'as un déboxé et un boxé c'est vrai que c'est un boxé un déboxé un déboxé déboxé ouais sous blister et à chaque fois la figurine en loose impressionnant en loose alors moi j'ai moi je les ai déjà vu je les ai déjà vu les figurines enfin les photos et j'étais déjà choqué le cas les a pas encore tu n'avais pas fait gaffe qu'ils étaient en loose et toi tu m'avais parlé de celle là donc ça c'est il vaut cher celle là il vaut cher non en fait on parle de la blister c'est le hundur vu hundur je sais comment il s'appelle avec les cheveux bruns oui wundar wundar pardon wundar en fait Mika il s'est fait un tu l'auras dit ah ouais j'aurais pu la montrer ah on le remontrera après après on fera une pause si je vous la montrerai j'ai triché j'ai fait un kick-top je l'ai repeint mais je l'ai remis sous blister mais par contre le fait de d'en acheter un boxé et de déboxer et puis ouais ça fait c'est énorme le cyclope spécial aussi il vaut cher il a tout ça j'aime bien Mika il vaut cher ouais moi c'est le prix ah il a le château regarde le château de le squelettor le squelettor il a les grandes oui ça ça se faisait ça a des magnifiques attends ça c'est beau c'est que la première photo ça c'est t'habites loin qu'on vient une filmer chez toi parce que c'est magnifique bon il a gardé les véhicules sous non il a déboxé d'accord donc Jean-Pierre t'achètes tout en double quoi il a les petites aussi tu sais on les avait vus ceux là en magasin c'est les petits genre un peu lego mais c'est pas lego mais il a raison de les acheter en blister on sait pas dans 30 ans 40 ans ça vaudra peut-être bah en fait il faut toujours se dire même si on veut pas vendre en tant que collectionneur et tout si jamais il nous arrive un pépin bah c'est de l'argent qui dort en la maison faut pas oublier que puis c'est vraiment beau de les présenter sous blister aussi mais bon on touche du bois en tant que collectionneur faites qu'il nous arrive jamais rien Triclops la version spéciale c'est la version comics des mini comics là tu fais plaisir à Mickaël ouais je l'ai pas pris mon personnel le reste c'est aussi il y en a tellement ben tu vois là Jean-Pierre j'ai quelques figurines là et j'en ai plein dans la chambre encore non mais je pense que je vous laisse tous les deux vous parlez pendant 4 jours on appelle la légération il y a un peu plus Clamp 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 Shemp Clamp Shemp ouais bah écoute moi je connais la base des enfin les premiers et après quand ça rentre dans Horde Troopers tu vois je connais pas ouais Horde Troopers c'est dans la série Sheera c'est les Troopers de Hordak ah c'est Eric Sheera je l'ai pas regardé Franchement, c'est magnifique de voir le boxer derrière et le déboxer devant. C'est bien, tu nous as fait de belles photos bien éclairées. T'as vu, il y a le Fakor ? Non, ça c'est Stridor. Ça c'est joli ici, c'est Bisman, mais c'est Lord of Power. Web Store ? Ah oui, Web Store, c'était le méchant qui circule sur le web. Web Store, si tu veux. C'est un corps... Ah, il faisait tout ça. Magnifique. Incroyable collection, incroyable. Celui-là, je ne l'ai pas pris, je ne l'ai pas encore pris. Scoopoot ? Ouais, l'éléphant et l'etch. Celui qui s'en sort, il s'appelait, je ne l'ai pas encore pris celui-là. Les grandes sont sympas. Ouais, les grandes sont sympas. Après, c'est la même photo, mais sous un angle différent. Ouais, c'est... T'as pas les... Attends, il n'a pas les... Sois patient. Les vintage ? Sois patient. Il a les versions floquées de Pantor ? Ouais. Il a les deux versions. Déjà, t'as deux versions de Pantor ? Bah oui, parce qu'il y a deux versions. T'as la normale et t'as la floquée. On dirait que c'est deux floquées. Je ne sais pas, peut-être. Mais en tout cas, je sais qu'il y a deux versions. Moi, j'ai pris la floquée directement, je n'ai pas pris la version classique. Oh la vache ! Alors là, il y a les châteaux déboxés. Ça, c'est les châteaux Origins ? Non. Non, mais c'est les vrais, c'est les anciens, ça. Non. Tu rigoles ou quoi ? Ça, c'est la collection... Ça, c'est pas le celui. Non, regarde. C'est pas le tien, hein ? Non, c'est pas le mien et c'est pas le celui d'origine. Ça, c'est des années 2000 et ils avaient sorti... T'es sérieux ? Oui, c'est des... Tu me gueules pas dessus comme ça, hein ? Je crois que c'est les Super 7. Je ne sais plus la... Ah ouais ? C'est les classiques. Je crois que c'est le château des classiques. Tu me dis, Jean-Pierre, si je me trompe ? Je crois que c'est le château des classiques. T'as vu ? Oui, parce qu'ils n'étaient pas aussi grands à l'époque. C'est un Play 7 ? Ouais, c'est les Super 7, les classiques, là. T'es au maximum ? Ouais, là, je suis au maximum. Incroyable. Alors ça, c'est les classiques, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, les Super 7 et les classiques, je ne vois pas bien. Incroyable. Mais moi, les classiques, il fallait... En tout cas, t'étais parti sur cette pièce, ce sera ça. Et t'avais préparé la pièce... Je pense que t'as organisé tes étagères par rapport à... Les classiques, ils vaut cher, maintenant, sous lister. Bon, on ne peut encore en trouver, mais ils vaut cher. On en a un peu plus près. Ah, là, on peut zoomer un peu. On les voit, ouais, ils sont beaux, ceux-là. Mais il y en a tellement ! C'est pour ça que moi, les révélations, je les prends parce que je ne veux pas regretter dans quelques années. Après, ça vaudra plus cher, quoi. Regarde, bon, à l'époque, je collectionnais plus. Question bête, est-ce que tu fais la collection Altaya ? Si jamais tu peux répondre. On verra. Je ne sais pas s'il y a des photos. Ouais, il les a tous, quoi. C'est impressionnant. À mon avis... Dis-nous, Jean-Pierre, depuis quand tu collectionnes... À mon avis, je pense que depuis des années... Tu as vu le dragon ? Oui, 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 il vaut cher celui-là aussi. Je n'arrête pas de parler de... Oui, il n'y a pas que l'argent, hein. Non, mais c'est des faux professionnels. Oui, mais... OK, ça vaut cher, mais c'est une collection qui a des années. Bien sûr, bien sûr. Jean-Pierre a 50 ans. Il a peut-être commencé à collectionner quand il avait 15 ans ou 20 ans. Tu nous diras, Jean-Pierre ? JPP. Il ne t'a pas permis de l'appeler comme ça, d'accord ? Est-ce que moi, je t'ai permis que tu m'appelles JC ? Je ne t'ai jamais permis, d'accord ? Tu as pris la permission. Monsieur JC. Monsieur Jean-Claude. C'est magnifique, hein ? C'est incroyable. Félicitations pour ta collection parce que c'est... Oui, ça, c'est les classiques. Ils sont beaux. Ils sont magnifiques, les classiques. Incroyable, incroyable. Ça doit être tellement... Là, si tu veux recommencer une collection des classiques, là... Tu dois tellement être bien quand tu es dans la pièce. Tu dois tellement être apaisé quand tu es dans la pièce. Genre, tu peux te mettre avec une chaise et regarder comme ça pendant 4 heures. C'est ce que je fais, moi, des fois. C'est incroyable. Je te regarde des fois. Moi aussi. Des fois, je mets la chaise au grenier et je regarde les cartons pendant 4 heures. Celle-là, tu ne l'as pas, Jean-Pierre. Celle-là, tu ne l'as pas. Ça, c'est une édition spéciale. Spéciale, hein ? Spéciale. Il y a la grande aussi derrière. On a beaucoup d'abonnés de l'univers sur la chaîne Maïs. J'en ai fait beaucoup aussi. Ensuite... Si je vois des vintage... Ça, c'est des vintage, là, non ? Ça, c'est, ouais, en loose. Bon, les vintage en boîte, c'est difficile de les avoir. Tu peux, mais ça coûte une blinde. On parle encore de l'argent. Si tu peux les avoir. Donc, ça, c'est les vintage. Incroyable, purée, c'est tellement beau. Oui, parce qu'il y avait les vintage, il y avait les classiques. Là, il est sur un véhicule... Il est sur des... Des échasses. Des échasses. Des échasses, ouais. Il a les Super 7, donc derrière, c'est les Super 7, d'accord, ok. C'est... Ouais, il y a marqué TV, ouais, c'est des Super 7. Incroyable, non ? Un grand musclor. Un grand musclor, ouais. Ouais, je crois qu'il a tout. Après, dis-nous, Jean-Pierre, dans les commentaires, si les vintage, il y en a de ton enfance ou si tu les as rachetés. Ça, c'est les Super 7, ouais. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant et je pense qu'on sera tous d'accord pour te dire que c'est... Les Super 7, sous Blister, ils commencent aussi un petit peu à côté, hein. Il faut les garder, hein, sous Blister. Pas encore de pognon, voilà. Monsieur l'argent, hein. Mais non, mais voilà, c'est comme ça, c'est une réalité, hein. Ça vaut, voilà, ça coûte de l'argent, c'est sûr. Ouais, mais les jouets d'aujourd'hui coûteront de l'argent dans 30 ans, tu crois ? Moi, je ne sais pas. Ah, je ne savais pas qu'ils avaient fait un grand aussi. Le maître d'art, ouais. Le maître d'art. Ils avaient fait des playset différents. Ça, c'est par contre, ça, c'est les playset de l'époque. C'est magnifique. Incroyable collection. Incroyable. Merci Jean-Pierre, en tout cas, ça fait plaisir. Voilà, mais en fait, je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait cette émission. Parce que, voilà, tout le monde n'est pas sur YouTube, tout le monde ne montre pas ça. Et grâce à vous, vous partagez la passion de par cette émission, et on vous en remercie parce que ça nous met des étoiles plein les yeux. Plein les yeux, ouais. Parce que moi, limite, tu sais, je suis fier quand je vois des gens qui ont des collections comme ça. C'est vrai. C'est pas de... Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de... On est collectionneur, on est fier quand les autres ont... Tout le monde, tu vois, c'est... Ouais, je suis ému. Il est en train de pleurer. Tu as fait pleurer. Je pars dans un discours... Jean-Pierre, tu as fait pleurer. Voilà. Prenez le pas sur la chaîne. Bon, on va y aller. Merci Jean-Pierre. Merci à vous pour toutes vos photos de collection. On vous dit bye et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.